C'est avec une profonde gratitude et un sens aigu des responsabilités que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette passation de service entre Moussetiam, directeur général sortant de la construction et de l'habitat et moi-même Moussetine qui ai l'honneur de reprendre ce poste. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant pour m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance envers Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Basirou Diomaï Giaqar Faï, pour la confiance qu'il a placée en moi en me confiant cette responsabilité. Son engagement indéfectible pour un Sénégal souverain et prospère nous montre la voie à suivre. Je tiens à remercier particulièrement Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement Ousmane Sonko. Son leadership éclairé, sa vision ambitieuse et son dévouement sans faille pour un Sénégal et une Afrique rayonnante sont pour nous tous une source d'inspiration. Je m'appuierai sur ses orientations stratégiques pour mener à bien la tâche qui m'est confiée. Mes remerciements vont également à Monsieur Mousset Balafofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Son expertise, sa détermination et sa vision pour un Sénégal prospère seront des piliers sur lesquels je m'appuierai pour accomplir cette mission. En prenant les rênes de la direction de la construction et de l'habitat, je suis pleinement conscient des défis qui nous attendent. Des défis multiples, complexes, mais surtout des opportunités inestimables pour transformer notre nation. Le Sénégal est confronté à une demande croissante en logement, estimée à 12 000 unités par an. En 2016, le déficit de logement s'élevait déjà à 322 000 unités, ce qui a d'ailleurs motivé l'adoption de la loi d'orientation sur l'habitat social. Mais en 2024, ce déficit a malheureusement dépassé les 600 000 unités. Ce chiffre alarmant témoigne d'une pression sociale de plus en plus forte sur nos compatriotes. A Dakar, en particulier, le coût des loyers est devenu exorbitant, rendant l'accès à un logement décent de plus en plus difficile pour de nombreuses familles. Cette situation affecte gravement le pouvoir d'achat des Sénégalais et pousse à la prolifération de bidonvilles qui ne répondent en rien aux aspirations d'un habitat digne. L'accès à la propriété n'est pas seulement un besoin fondamental, c'est un enjeu national. Nous devons impérativement renforcer et faciliter cet accès. Cela implique la création massive de logements mieux adaptés aux réalités actuelles, des logements sociaux, des logements économiques, des logements de standing. Le nouveau programme d'accessibilité que nous mettons en place accorde une importance cruciale au développement d'un parc immobilier destiné aux logements locatifs sociaux afin de répondre aux besoins de ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas accéder à la propriété. Notre mission est de garantir que chaque Sénégalais ait la possibilité de vivre dans un logement décent, quelles que soient ses ressources. La réalité que nous devons affronter est claire. La pratique de l'autoconstruction, qui représente plus de 80% des modes d'acquisition et de construction de logements au Sénégal, est un indicateur de l'insatisfaction en matière de logement. Cette pratique montre que la demande reste non satisfaite par la majorité des familles, des travailleurs, des primo-accédants et de la diaspora. Les difficultés d'accès au crédit, le statut informel de nombreux citoyens, l'absence de contrats de travail et les revenus instables ou insuffisants sont autant d'obstacles à surmonter. Malgré les efforts déployés, notamment avec la création du Fonds pour l'habitat social en 2020, destiné à accroître la solvabilité des travailleurs à faible revenu ou à revenu irrégulier et de la société de l'aménagement foncier de la rénovation urbaine, la SAFRU, chargée de l'aménagement des sites destinés aux programmes sociaux, l'insatisfaction demeure. Je lance un appel à tous les acteurs du secteur du bâtiment, architectes, bureaux d'études, promoteurs immobiliers, entreprises de construction, acteurs par un public tel que la FHS, la SAFRU, la CICAP, la SNHLM, la DGPU, la SOGEPA, la SOGIP, ainsi qu'aux autres institutions financières comme la BHS, la BND, la CEDEAO, pour relever le défi de la construction et de l'habitat. C'est grâce à votre engagement que nous y parviendrons, afin que chaque Sénégalais puisse bénéficier d'un logement construit dans les règles de l'art. Sénégalais